Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule improviser sur une tonalité. Dans pas mal de styles de musique on trouve souvent des enchaînements d'accords qui vont assez vite et qui sous-entendent tous une même tonalité. En jazz c'est particulièrement le cas et je pense notamment aux morceaux qu'on appelle morceaux anatole qui sont basés sur une anatole et en jazz manouche c'est un type de morceau qui est assez courant. Donc là je fais un enchaînement d'accords qui sous-entendent de tous la tonalité de Do majeur. Il y a les morceaux par exemple Swing 42, Daphné, Coquette, tous ces morceaux là globalement on entend simplement une tonalité et ça peut être intéressant de savoir qu'est ce qu'on peut faire sur ces enchaînements d'accords puisqu'on va pas trop miser sur les arpèges d'accords mais simplement sur la gamme principale sous-entendu par ces accords là et ça va être intéressant d'avoir pas mal d'astuces pour amener des contrastes et pour rendre ces improvisations intéressantes et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. En guise d'exemple on va prendre la partie A du morceau Swing 42 qui est basée sur une anatole en Do majeur. Il y a des légères variations mais globalement tous les accords sous-entendent à peu près la gamme de Do majeur donc c'est un enchaînement d'accords qui n'est pas difficile à analyser, c'est la gamme de Do majeur, et a priori on va jouer la gamme de Do majeur, enfin on va se baser sur la gamme de Do majeur pour improviser sur ce passage. Alors si je joue la gamme de Do majeur ça donne ça. Puisqu'on fait du jazz manouche dans cette vidéo, a priori vous le savez déjà avoir un bon son et une bonne technique c'est très important dans ce style de musique, mais je vais pas en parler dans cette vidéo puisque j'en parle dans d'autres vidéos. Ce qu'on va voir c'est comment faire sonner nos improvisations juste avec cette gamme de Do majeur. Alors un exercice que je vous conseille de faire et que je trouve très intéressant, moi je le fais très souvent et je le conseille souvent à mes élèves, c'est un exercice qui va vous permettre de créer vos propres phrases et d'éviter de tourner en rond. Souvent quand on improvise on fait un peu toujours les mêmes choses et principalement, selon moi c'est parce qu'on n'a pas forcément la compétence ou l'audace aussi, on n'a pas envie de prendre de risques, on n'a donc pas l'audace de sortir de la gamme ou alors de sortir des chemins qu'on prend habituellement et des phrases qu'on fait habituellement. Donc cet exercice que je vous conseille, c'est l'exercice qui consiste sans accompagnement, tout seul, à créer des phrases et essayer de prendre des chemins, donc des enchaînements de notes que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Donc je fais un exemple. Je vais faire des chromatismes bien sûr, des petits effets pour embellir tout ça. Ah ça c'est pas mal. Voilà donc ce que je fais, je vous montre en live à quoi ça ressemble à peu près, c'est que j'essaie de trouver des enchaînements de notes, des suites de notes et puis des phrases, des dessins de phrases, des idées aussi qui me permettent de créer des phrases qui sont intéressantes et que j'aime bien, qui me plaisent bien. Et donc ça c'est très important de faire ça. Il faut le faire le plus vite possible. Dès que vous commencez à peu près à connaître la gamme majeure, il faut faire ça. Plutôt que passer des heures à réciter votre gamme à fond la caisse, le plus rapidement possible, selon moi ça n'a pas trop d'intérêt musical. Il vaut mieux travailler sa technique et sa gamme en créant des phrases et en faisant des choses personnelles que vous, vous aimez bien faire. La finalité de cet exercice, ça n'est pas de mémoriser toutes les phrases que vous aimez bien et de toutes les rejouer quand vous improvisez. La finalité c'est d'arriver à faire ça au tempo, à faire ça en concert, en jam session et à en permanence essayer de trouver des nouvelles phrases ou alors de penser à des nouvelles idées qui vous permettront de créer des nouvelles phrases et d'avoir l'audace, de prendre le risque en fait, de faire ça. Et c'est ça le plus marrant en fait. Plutôt que juste réciter les plans que vous connaissez, une fois que vous avez fait les 30 plans que vous connaissez, vous faites quoi ? Vous vous ennuyez ou vous... enfin donc voilà. Moi c'est ce que je vous conseille comme exercice, passer du temps à créer vos propres phrases. Donc ça c'était un premier exercice qui ne nécessite pas beaucoup de travail en amont. Il suffit juste de connaître sa gamme de dos majeurs. Et je précise aussi que cet exercice que je viens de vous conseiller, je le développe pendant plus d'une heure dans une vidéo qui est disponible sur mon site et qui s'appelle créer ses propres phrases. Une autre astuce qu'on peut faire pour enrichir nos improvisations, c'est de penser à des accords qui vont nous faire jouer des phrases intéressantes, même si ces accords ne sont pas dans l'accompagnement. Alors le premier accord auquel on pourrait penser, qui n'est pas extrêmement original mais qui est intéressant quand même pour modifier nos phrases, c'est de penser à l'accord de G7. On est en Do majeur, si on pense à l'accord de degré 5, donc G7, ça nous fait penser à une cadence parfaite. Donc cet accord-là, le G7 c'est le degré 5, il apporte un peu de tension. Le degré 1 il résout, c'est l'accord de la tonalité, le degré 1. Donc si on pense à ce G7 et qu'on joue les notes que cet accord contient. En rajoutant même, si on veut, la bm9, donc la note qui est un demi-ton au-dessus de la fondamentale de l'accord. C'est un peu plus triste, un peu plus dissonant aussi. Ça, ça va nous permettre de faire entendre une petite tension et une résolution dans nos improvisations. Je fais une petite improvisation en appliquant ça. Et l'accord de G7, je le fais entendre à n'importe quel moment de la grille. Donc cette première astuce, elle est assez intéressante, mais elle nous fait pas trop sortir de la gamme de Do majeur. Donc les couleurs qu'on apporte ne sont pas extrêmement originales. Je vais vous proposer d'autres cadences, quelles on peut penser, pour enrichir nos impros. On peut penser à la cadence Do majeur, Do diminué, Do majeur. Si je le fais ici, ça fait ça. Alors attendez, je vais le faire comme ça plutôt. Ou comme ça. Donc ça, c'est une cadence qui est extrêmement typique du jeu de Django Reinhardt. C'est une cadence auquel il pensait très souvent lorsqu'il improvisait. Enfin, je sais pas exactement comment il pensait, mais en tout cas, on entend cette couleur de l'accord de degré 1 qui devient diminué et qui revient sur le 1 majeur. C'est une cadence qui était très utilisée dans le swing dans les années 30, Duke Ellington, dans les arrangements, on entend tout le temps cet accord-là, même s'il est souvent utilisé de passage. Et c'est un accord en fait, c'est une cadence qui vient de la musique classique. Django Reinhardt aimait bien la musique classique. Peut-être que c'est lié, je sais pas, en tout cas. En tout cas, il le fait très souvent cette petite astuce. Donc, il va falloir jouer les notes de Do diminué et après revenir sur les notes de Do majeur. Une façon... Alors, je joue Do diminué pour commencer. Et cette note, on peut aussi la jouer ici. Une façon de visualiser assez facilement cet accord-là par rapport à l'accord de Do majeur, c'est d'arpéger Do6 et de remarquer que lorsqu'on passe sur Do diminué, il y a uniquement ces deux notes, la tierce et la quinte qui descendent d'un demi-ton. On a ça sur Do majeur, on a ça sur Do diminué. Donc Do majeur ou Do6, Do diminué, voilà. Et on a cette espèce de mouvement en fait dans Do majeur, Do diminué, enfin Do6, Do diminué, où il y a juste ces notes qui descendent et qui remontent. Et c'est ça qui est beau. Quelques phrases qui passent de Do majeur à Do diminué et qui reviennent. Bon, il y en a plein. Là, j'en improvise plein. La dernière, elle était beaucoup inspirée d'une phrase que Django fait souvent. Je ferai ça tout à l'heure dans l'improvisation où j'utiliserai toutes ces idées. Une autre idée, c'est la cadence plagale mineure. On va penser au degré 4 de la tonalité et le jouer mineur. Donc comme on est en Do majeur, ça correspond à un Fa mineur. On peut donc RPG Fa mineur ou même Fa mineur 6. Fa mineur 6, ça donne ça. Puisqu'il est là, le Fa mineur. Et on peut RPG Fa mineur tout court. C'est un peu plus dur à faire pour la main droite. Donc ça, ça fait entendre la cadence Fa mineur, Do majeur lorsqu'on improvise. Encore une autre astuce, c'est la substitution tritonique. C'est donc un accord 7 qui est un demi ton plus aigu que le Do majeur. Donc un Db7 qu'on va pouvoir RPG simplement. Vous voyez que les arpèges d'accord, c'est quand même assez utile pour l'impro. Et on peut enrichir cet arpège d'accord, ça va nous faciliter un peu la main droite, le travail à la main droite. On peut enrichir cet arpège d'accord avec une neuvième et une treizième. Donc la neuvième dans les aigus on l'a ici, et la treizième ici. Et on les trouve aussi ici et ici. Donc ça pourrait faire quelque chose comme ça. Ça, c'est un Db7 avec neuvième et treizième arpégé. Django le fait pas mal ça, Angelo de Barre le fait très souvent aussi. Ce genre de phrase avec un petit chromatisme, ici là, ça se fait assez souvent. Je le refais lentement. Et on résout. Sur Do majeur. Encore une astuce, c'est l'accord de G7 qu'on va arpégé avec une quinte augmentée. Donc ça va pas faire. Mais. Et on peut même rajouter une neuvième majeure. Alors cet accord là. Il est typique. Donc c'est un G7-5-9. Il est typique du style des années 30. Les clarinettistes aimaient bien faire, enfin tous les instrumentistes d'ailleurs. Mais cet arpège d'accord là, cette façon d'enrichir le degré 5 en fait, c'est quelque chose de typique du style. Donc quand vous le ferez, ça marchera bien. Je le fais sur tout le manche l'accord. Donc ça, ça fait entendre la cadence G7, augmenté, Do majeur. Et une dernière astuce, bon c'est assez chargé en informations, mais je suppose que vous êtes peut-être déjà très expérimenté en jazz manouche et que vous voulez plein d'infos, donc je donne pas mal d'infos. Une dernière astuce, c'est de concevoir un peu tout ce qu'on vient de voir là, de façon un peu différente et de se dire, quand on improvise, on peut très bien jouer sur la gamme de Do majeur et prendre une note. Alors je vous conseille notamment la tierce ou la sixte ou la septième et de la modifier comme on est en Do majeur et que toutes ces notes sont tierce majeure, sixte majeure, septième majeure. Vous les descendez d'un demi-ton, vous jouez avec et si vous voulez, vous la remontez. Donc par exemple, il y a une phrase qui est typique de Django, que moi j'aime beaucoup et qu'on trouve au début du thème de Django's Tiger. Et donc si je le joue en Do, ça fait ça. Cette phrase là, en fait c'est simplement basé sur une tierce mineure qui joue sur un accord majeur, même si bon c'est pas exactement un accord majeur derrière. Donc ça fait entendre Do mineur ou une tierce mineure qui combine avec la septième majeure et la sixte majeure. Et ça, ça sonne très bien. Et cette note, on peut la faire revenir sur une tierce majeure après ou pas. Il peut aussi très bien jouer Django, une gamme mineure, typiquement le mode do rien, sur un accord majeur. Et après on peut revenir en Do majeur. Et il fait ça sur blues clair, si je ne me trompe pas. Maintenant, je vais faire une improvisation en appliquant toutes ces idées. Et ça va être une longue improvisation puisque je vais prendre le temps d'appliquer chacune de ces idées et de bien la développer, en ne les mélangeant pas trop, en ne faisant pas deux secondes de l'une, deux secondes de l'autre. Sinon au final, on n'entend pas forcément bien la couleur et amener une couleur ou un accord, un arpège d'accord, assez clairement dans l'improvisation, ça fonctionne assez bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Petite conclusion de cette vidéo. Tous les conseils que je vous ai donnés, donc le premier exercice qui consiste à créer ces phrases, et d'ailleurs que je développe dans une vidéo du site Guitar Improvisation, toutes les astuces harmoniques que je vous ai donnés, en fait, même si vous n'avez peut-être jamais entendu ce genre de conseils, ou alors, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important pour un musicien, c'est pas l'information que je vous ai donnée, c'est le temps que vous allez passer à développer des phrases intéressantes à partir de ces idées-là. C'est ça qui est extrêmement important, et c'est ça qui fait, quand on écoute un musicien, qu'on a l'oreille qui s'arrête, on dit, waouh, c'est génial cette phrase, c'est quoi ? C'est pas juste une cadence plaguel mineur, ou juste... même si c'est souvent l'idée, enfin comment dire, l'idée intéressante, mais ce qui est important, c'est que la phrase qu'on crée sur cette idée-là, cette idée harmonique que je vous ai donnée, il faut qu'elle soit belle. Et si ça fonctionne, si vous faites des belles phrases grâce à ces idées et ces astuces harmoniques, et ben c'est ça qui va faire que vous allez bien jouer, en fait. Donc il faut passer du temps à chercher les phrases, à essayer de faire sonner ces arpèges d'accord et ces idées harmoniques. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des dizaines, des centaines de playbacks pour bosser le jazz manouche, et pas que le jazz manouche, il y a plein de playbacks dans plein d'autres styles aussi. Vous trouverez d'autres vidéos gratuites d'ailleurs en jazz manouche, dont une intégralement gratuite en français et en anglais, vous trouverez des vidéos payantes qui sont beaucoup plus longues, qui durent une heure ou plus, sur mon site Guitar Improvisation, et plein de pages, enfin il y a plein d'informations, si jamais vous vous ennuyez, vous savez pas à quoi travailler. Je vous conseille de faire un tour sur le site. Merci. Merci. Merci.